bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires asus tv aujourd'hui je vais faire la suite de la précédente vidéo donc du coup maintenant le remontage de la série ux 425 de chez asus donc voilà c'est parti pour le remontage donc voilà on se retrouve pour faire suite à notre vidéo précédente donc on passe au remontage de la série de chez asus les ux 425 donc on va attaquer là où on s'est en était arrêté donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente admettons qu'on a remis nos adhésifs on a repositionné notre écran a changé notre webcam votre câble lvds un peu ce que vous voulez là maintenant il va falloir repositionner ici notre bezel donc moi j'ai repositionné ici à peu près proprement l'adhésif il y avait à l'origine et je vais venir simplement repositionner le bezel au bon endroit je vais commencer par le bas comme ferme à buter voilà donc vous voyez j'ai bien reclipsé alors je fais toujours un peu le tour quand même voir que c'est bien pris on est on est bien il n'y a pas de clips encore donc c'est parfait voilà donc là on va considérer que notre écran est remontée et on va attendre de venir lui présenter le reste de l'ordinateur quand on leur a remonté la pièce la plus importante que tout va se brancher dessus c'est votre top case dans lequel sur lequel au démontage j'avais laissé la nappe d'accessoires et une antenne ou ici qui sont collés je ne voulais pas altérer l'adhésif donc là la dernière des choses que nous avons démonté c'était la carte mère on va faire dans l'ordre c'est la première des choses que nous allons remonter bien sûr on va la mettre dans le bon sens la nappe pour le moment peu importe la celle qui reste on s'en occupe pas plus tard je vais ici repositionner ma carte mère je vais venir y mettre mes deux vis parce que sur la carte mère il n'y avait que deux vis je m'aperçois qu'elle est surélevée normal parce que je n'ai pas fait sortir les nappes ils vont dessus et non dessous pareil pour celle ci cela ne va pas vous empêcher de visser parce qu'elle est moins grosse celle ci mais vous allez devoir l'attraper si vous revissez je vais sortir ceci et la petite qui voilà une fois bien positionné je vais venir remettre mes deux vis de carte mère voilà pour les deux vis de ma carte mère je vais repositionner pourquoi mon touchpad parce que je vais venir implanter ensuite mon mon écran et pour éviter voyez d'avoir ce trou là avec mon écran à visible on sait jamais imaginer que je fais tomber mon tour de vis je casse mon écran donc je vais repositionner ici mon touchpad donc sur ce modèle là je le répète il y a cinq vis habituellement la plupart du temps il y a trois vis mais sur ce modèle il y en a cinq ensuite je vais positionner ma iocard parce qu'on l'avait démonté alors a priori j'avais pas besoin de démonter l'écran pour lever iocard mais je vais la mettre parce que c'est dans l'ordre dans lequel je veux les démonter repositionner ici donc oui j'ai laissé la vis pour me souvenir qu'elle était la bonne c'est les seuls je rentre légèrement en diagonale revenir à reparer la nappe va me gêner légèrement juste à faire voilà relever ici et je vais pouvoir maintenant simplement visser je vais pouvoir maintenant alors pour ces nappes là simplement vous la positionner en face vous appuyez un petit coup dessus et vous allez mettre les deux vis correspondantes pas besoin de plus pour ces nappes là je vais maintenant repositionner mon écran après je mettrai mon système de ventilation je vais le faire comme ça pour voir pour le passage de fil ça risque d'être plus facile donc pour repositionner votre écran comme pour le retirer je vais simplement faire passer mon écran dessous je vais bien positionné en arrière je fais comme si je le mettais là parce que vous avez un petit retour pour que ça puisse passer de tout oui j'ai quelque chose qui me retient ça veut dire que je suis pas bien rentré voilà là logiquement voilà ah oui je suis donc positionné je n'ai plus qu'à basculer ici une charnière et la deuxième en fait attention quand même aux nappes qu'elle se pince pas ou autre vous les relevez vous faites attention de ne pas les bloquer ou les pincés on les rebranche après on va y mettre maintenant les vis correspondant des charnières je vais y profiter puisque ce côté sera fini de remettre donc je relève bien mon petit ergot fait glisser ma nappe à l'intérieur et je referme mon petit ergot voilà je vais faire passer comme c'était auparavant c'est à dire dans les crochets de l'abîme voilà il est passé au bon endroit on est parfait je vais pouvoir remettre ici mon petit adhésif cacher mes vis voilà comme ceci on va faire la même pour la nappe de l'autre côté lvds on va d'abord positionner notre vis bien sûr de la charnière on va comme d'habitude relever ici le petit ergot venir positionner votre nappe à l'intérieur avant de faire mais le Dodd carré au pot le recoumi il a priori une fois ce bien positionner à la hauteur du trait j'eu akan fermer l'amb Fahren en plastique je remets ici mon fils paradras voilà donc là je viens de remonter je ferai un contrôle quand même de la charnière voir que l'appareil ouvre comme il faut, j'ai besoin d'y revenir, je vais aussi maintenant pouvoir brancher mes nappes accessoires, donc clavier, rétro-éclairage comme ceci, on s'est bien relevé notre petit ergot et à le refermer, c'est bien la nappe, on va faire la même chose pour la toute petite, alors c'est la même chose mais en plus minutieux, donc vous allez relever le petit ergot, je fais passer dans la prise, voilà, là j'y suis et je viens simplement fermer mon petit ergot, donc là on est ok pour le branchement des accessoires, alors je positionne simplement mes haut-parleurs, ça va sur des cylindres blocs, pareil ici, puisque comme je dis en début de vidéo il faudra se souvenir que la nappe passe dessous les câbles wifi, alors ensuite votre nappe wifi, elle est passée ici, voilà, je fais bien passer, on va le faire passer comme il faut parce qu'il est passé là-dessous, voilà, et voilà, comme ceci, ok, voilà, ensuite on va repositionner notre système de refroidissement, parce que c'est par là que passent nos câbles wifi, donc je vais le positionner comme ceci, vous voyez vous avez le petit détrompeur là, voilà, je vais passer ici, et après je ferai passer, je vais visser mon ventilateur, je vais bien sûr le rebrancher, voilà, et on fait bien attention, comme je vous ai montré quand je les ai levés, de bien brancher les bons fils sur les bonnes prises, donc la grise est ici, et voilà, donc là je viens de rebrancher mon wifi, je vais rebrancher ma nappe pour que mon ventilateur puisse tourner, voilà, ma prise d'alimentation, je vais venir repositionner ce qu'on appelle le M2, le disque dur, parce que sans ça, votre appareil ne démarre pas sur Windows, je le fais comme je l'ai mis, donc légèrement incliné, et je l'enfonce, voilà, je tombe pile sur les trous, je vais remettre mon petit sparadrap, je vais remettre quelque chose de très important, parce que comme ça, ça ne fonctionnera pas, ça va être notre nappe qui relie, donc notre touchpad, numepad, donc je relève bien, bien sûr, pour que ça rentre bien jusqu'au trait, et je referme, je vais faire la même chose ici, vous voyez, j'avais bien fait ce que les haut-parleurs passaient bien dessous de cette nappe, voilà, et ici, je vais donc mettre le côté MB, donc hoverboard en anglais, carte mère, voilà, une fois que je suis bien rendu, et voilà, donc là, je viens donc de rebrancher mon touchpad à ma carte mère, je vais juste bien remettre, je suis assez pointilleux sur ça, ça me fait bien quand ça tombe pile poil, voilà, donc là, on vient de remonter, la dernière des choses à remettre, ça va être notre batterie, je viens repositionner ici, ma batterie, voilà, je suis bien en face des trous, donc on est ok, ok, je vais pouvoir revisser ma batterie, je prends les vis correspondantes, et bien sûr, voilà, donc pour les vis de la batterie, je vérifie que tout est en place, je peux rebrancher donc du coup maintenant ma batterie, et il n'est plus question d'aller mettre mon tournevis près de la carte mère, donc comme d'habitude, avant même de tout revisser le bottom, ce qui va nous rester plus que ça pour finir le remontage, je vais quand même tester, donc on va vérifier, donc vous voyez, le clavier fonctionne bien, la souris aussi, je vais pouvoir le remettre en veille, histoire de pouvoir finir le remontage du bottom, de toute manière, vous le verrez, quand vous mettez la vise dans, logiquement, elle date dépassée, là, elle ne va pas dépasser quasiment, donc c'est le bon endroit, et ensuite tout le reste, vous ne vous posez pas trop de questions, puisque c'est toutes les mêmes, ils sont légèrement en diagonale, ne les rentrez pas à droite, sinon vous allez foirer votre pas de vis, voilà, on vient donc de remonter la série de chez Asus UX 425, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, vous abonner, me suivre, j'espère surtout que ça a été utile pour vos démontages, vos futurs démontages, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous y répondre, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada